Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau Poules ou pas Poules sur Final Fantasy Brave Ex Venus. Bah ouais, on est reparti, comme promis. On va reparler de FFBO et on commence pas avec n'importe quelle bannière puisqu'on commence à parler de la bannière de CG Fina, de Fina, Mage, Lotus, Fina, saison 2, Fina, la concurrente d'Ayaka, bien sûr une top soigneuse, on va en reparler. Il y a bien sûr Kunchira, Wado et Erwin aussi sur cette bannière. On regarde les personnages de manière succincte, leurs points forts, leurs points faibles, leurs utilisations. Et on répond à la question, est-ce qu'il faut Poules ou pas, sur cette bannière, on commence par Fina. Fina donc la top soigneuse après Ayaka ou avec Ayaka, du moins tant qu'elle n'a pas sa 7 étoiles. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir Ayaka précédemment ou sur la bannière dernièrement de la journée de la femme, et bien là vous avez l'occasion de refaire et d'augmenter le potentiel de sein de votre équipe de manière quand même drastique parce qu'elle est clairement gottire cette Fina. D'abord une très bonne TM évidemment, un ruban sur un chapeau avec de la stab d'esprit et des autres petites stats. Très intéressant comme TM, à monter si vous l'avez, peut-être pas à prioriser sur d'autres, mais là en tout cas une TM très intéressante. Elle peut équiper tout ce qu'il faut, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Des bonnes stats pour une 5 étoiles native, gottire, rien à dire non plus, on s'y attendait, rien de particulier, pas de surprise à ce niveau-là. Au niveau de ses compétences, alors évidemment elle a des gros soins de statue, ça c'est très intéressant, des Ezuna de Masque. Elle a un soin sur plusieurs tours, mais un gros soin sur plusieurs tours en spécial. Elle a des soins en contre qui sont très intéressants. Elle a des magies, en plus elle dispose d'un dual cast magique natif. Elle a des magies de soins bien sûr, avec un heal 2500, avec un modificateur de 18 Couragia, dont vous allez pouvoir soigner vraiment bien. En plus de ça, ça ne gâche rien, elle a bien sûr l'auto-auréole, 80% pour 3 tours, et ça c'est très très fort. Vous allez pouvoir dual caster tout ça à l'image d'Ayaka. Ultima, quelques sorts de magie, quelques spéciales de magie aussi, mais qui ne feront pas la grosse différence. Un buff attaque, 80% pour 3 tours, avec une raise LM, 45%. On voit que vraiment un méga phénix, une résurrection monocybe 100%, elle a une palette très complète pour une soigneuse. C'est vraiment vraiment une très très bonne soigneuse. Actuellement, sa concurrence largement Ayaka. Comme je l'ai dit, on en reparlera après, quand il y aura les 7 étoiles. Mais en l'état, si vous n'avez pas Ayaka, concrètement, idéalement, il vous faudrait une FINA pour être au top niveau heal. Des passifs, des passifs qui bien sûr vont très bien. On en parle aussi rapidement. Ça bouge les HP, la psy, les MP. Elle a des immunes de statut et plein de contres, justement. Des petits contres de dégâts un petit peu moins intéressants. Mais surtout, ce heal 800 HP avec un modificateur 2x3 pour tout le monde. Ça, on prend des chances d'infliger charme en arène. Ça peut toujours être pénible. Je le répète, excellent personnage. On passe au petit poney arc-en-ciel Kunchira. J'adore son skin. Je trouve que ça pète, franchement. Un DPS hybride axé magique qui sort un petit peu tard, qui est en concurrence avec d'autres DPS. Fryevia, Light Veritas. Mais qui peut faire le taf. Qui peut faire le taf si vous n'avez pas mieux, tout simplement. Une TM hybride, du coup, forcément. Pas top top, parce que du coup, on ne sait pas trop sur qui l'équiper, sur quoi l'équiper. On trouvera mieux avec de l'attaque 40% ou avec de la magie 40%. Avec, par exemple, de la défense ou des PV, des choses comme ça. C'est plus intéressant. Grosse, grosse palette de dégâts magiques élémentaires. Avec les buffs et les debuffs qui vont bien. Le problème, c'est les multiplicateurs. Alors, certes, ça le rend polyvalent. Il, elle, a une bonne palette d'outils à ce niveau-là. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les multiplicateurs et les pourcentages sont assez bas. Et du coup, du coup, ça ne la rend pas vraiment top top, quoi. Ça ne la rend pas top par rapport à sa catégorie de personnage. Ce n'est pas mauvais. Mais au final, vous avez peu de chances de l'intégrer. Surtout si vous avez une box assez riche. Si vous venez de commencer, que vous tapez Kunchira, ce n'est pas dégueu du tout. Vous allez pouvoir la jouer sans problème. Par contre, si vous avez déjà du lourd, vous allez la laisser un peu en plan dans votre box. On continue avec Wado. Wado qui va compléter si vous avez Kunchira et d'autres persos. On est quasiment sur des teams 30 millions d'amis, là. Mais j'aime bien aussi ces petits skins. Il est de niche, clairement. C'est un support de niche axé terre-lumière. Et du coup, il ne sera utilisable que dans des situations très particulières. Il y a des debuffs, lumière-terre, etc. Par contre, sa TM, doublée avec celle de Khalifa. Ça fait le taf plutôt bien au niveau du multiplicateur de stats brutes. Ça multiplie donc les stats de manière brute. Et là, on est sûr de la stats brute de magie. C'est vraiment intéressant. Wado, de niche. Pas mauvais. Difficilement intégrable quand même, hormis dans certains combats très précis. Mais une TM qui est plutôt pas mal. Erwin. Alors, le personnage, Osef complètement. Mais le problème, c'est que sa TM justifie à elle toute seule de poules sur cette bannière. Le katana de type glace. 110 attaque avec un tueur 25% sur bête, oiseau, aqua et plante. C'est tout simplement must-have en katana. 110 attaque glace avec des tueurs 25%. Difficile de faire mieux sur un 3 étoiles. Je ne peux que vous conseiller de poules rien que pour ce katana. Et du coup, poules ou pas poules, eh ben, eh ben, en soit, la bannière n'est pas mauvaise. Surtout si vous n'avez pas Ayaka. Mais il faut garder en tête que les lourdes consolations, c'est plutôt des TM ou des personnages de niche. Surtout si vous êtes un gros joueur. Fina, top healeuse, aucun souci. Kunchira correct, mais vous n'allez pas l'intégrer si vous avez mieux, si vous avez des Frayeviades et des Adveritas. Widow, c'est vraiment de la niche. Et Erwin ne servira que pour les TM. Widow, à la limite, il y a sa TM encore. En soit, en soit, je vous conseille deux poules pour avoir au moins Erwin. Peut-être pas un multi, sauf si vous voulez deux healeuses, si vous avez déjà Ayaka. Si vous n'avez pas Ayaka, faites-vous plaisir. Moi, je vous conseille un petit peu d'aller quand même essayer de chercher cette Fina. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile à dire. C'est une bonne bannière. Faites un peu en fonction de votre feeling. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas Frayeviades et Adveritas, Kunchira sera utile, Wado pour sa TM, Erwin pour sa TM, Fina pour l'affect ou parce que vous en avez marre d'Ayaka ou que vous ne l'avez pas. On a fait un petit peu le tour pour ce poule ou pas poule en mode compacté. On en reparlera pendant les lives. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, lâchez un petit like, partagez tout ça, tout ça. Ciao.